voilà aujourd'hui nous fêtons nos 13 ans d'anniversaire de mariage et sur place nous avons la visite la visite d'un couple pastorale, un couple ami, un couple frère, un couple partenaire, un couple collaborateur, c'est le couple Pastor, Patrick et Maman Lucie Moukaz. Bon, ils ont pris la résolution de nous poser beaucoup de questions là. Voilà, nous allons nous débrouiller pour répondre à leurs questions. Sûrement parmi leurs réponses, il y aura quelques réponses qui vont aider vous qui nous suivez et surtout qu'avant que ça puisse vous aider vous, ça va les aider eux aussi parce que bientôt là ils vont totaliser aussi 5 ans de mariage. Mais nous on a 13 ans, noces de Mickey. Voilà, Pastor Patrick, ça vous dit quoi comme vous êtes? Bonjour Papa Daniel. Bonjour Pastor. Bonjour Mama Divine. Bonjour Pastor. Oh, nous vous célébrons, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Je demande à ceux-là qui nous suivent et à nous-mêmes ce qu'on peut acclamer pour eux. A wedding du Seigneur. Amen. Ce n'est pas facile. Non, Seigneur. áи. Erica. Amé, Je Ying. Amen, Amé, wasn't. Dieu, quel est-moi merveilleux. Pastor Daniel à la Maman divine. Résentines, ce n'est pas ce qu'on dit à nous-mêmes, ce n'est pas facile c'est beaucoup d'années, est ce qu'on appelle, c'est un autre homme moai qui s'en est son. mais j'ai une question vraiment là 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 je dois la poser quel est votre secret pour que vous arriviez à ces niveaux et atteindre 13 ans d'années qui ne sont pas aussi moindres quel est votre secret voilà bon les secrets il y en a beaucoup mais le plus grand secret c'est arriver à se comprendre comprendre que non mon collaborateur ou ma collaboratrice aime ça 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 et elle n'aime pas ça 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 et à ce moment là il faut éviter ce qu'elle n'aime pas ça c'est un des deux dans les couples ne cherchez pas votre propre bonheur vous ne cherchez pas que vous même vous soyez satisfait par contre nous avons chaque jour le devoir de satisfaire l'autre moi j'ai le devoir de satisfaire maman divine elle aussi à son tour elle a le le devoir de m'est satisfaire c'est comme ça que chaque jour si nous avançons avec l'objectif de satisfaire son conjoint son partenaire c'est la chose qui nous permet à tous les mariés d'avancer à seulement tous les mariés à ceux là même les nouveaux mariés si vous entrez dans votre mariage aujourd'hui le plus grand secret c'est savoir satisfaire son partenaire par soi même à gloire au seigneur savoir satisfaire les partenaires la deuxième question quels sont les moments difficiles et vous avez attraversé à traverser ensemble avec maman pour atteindre 13 ans d'anniversaire je sais que ce n'est pas facile vous avez des moments très difficile quels sont les moments difficiles sûrement ça va vous aider ça va aider ceux là qui suivent c'est qu'il faut il faut avoir la patience aussi par exemple bon je peux parler financièrement c'est qu'il faut il faut avoir la patience aussi par exemple bon je peux parler financièrement vous pouvez manquer l'argent vous pouvez manquer l'argent mais c'est qu'il faut il faut avoir toujours la patience il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas comment je vais dire par exemple mon partenaire nous avons manqué quelque chose à la maison j'essaie de lui demander s'il m'explique il n'a pas je comprends je comprends et s'il a l'argent s'il a quelque chose il m'a toujours donné un moment difficile j'essaie de moi j'essaie de moi j'essaie de ma kouta surtout j'essaie de ma kouta il y a des problèmes à ma kouta ça pèse donc c'est ce qui est vraiment qui est qui qu'on a intéressé à ça je sais que je peux vous dire des moments difficiles parfois ça m'a amené moi à yvi tu rends un petit chat m'a un moment très très compliqué donc vous manquez même quelque chose dans la maison il peut venir comme ça il sort du boulot et il t'explique je n'ai rien trouvé et je vais comprendre Minta comprends tout et je vais essayer de maîtriser par exemple les journées mais il est nous on a toujours pas grâce l'essai les faits là de patienter et vous rêvez comme ça le lendemain et Dieu nous fasse grâce nous on a toujours grâce je veux ajouter un élément avant de parler des difficultés je sens que le pasteur comprend un mauvais projet aujourd'hui pose des questions difficiles voilà par rapport pour que la femme vous comprenne je parle à ceux là qui sont mariés pour que la femme vous comprenne et surtout que si vous êtes salarié comme moi ce que moi j'ai déjà eu à faire c'est aussi parmi mes secrets de la paix, la paix du coeur qu'est-ce que j'ai déjà eu à faire ? on me paye à la banque je suis payé à la banque la société dans laquelle je travaille on me donne, on ouvre d'abord la fiche de paix dès que la fiche de paix arrive avant je viens avec la fiche de paix dès qu'elle a cet argent elle sait déjà que et avec cet argent moi je lui ai déjà dit voilà tu dois faire ça, 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 ça ça ne lui doit pas manquer elle le connait déjà elle va se débrouiller avec cet argent jusqu'à nouer les deux bouts du bois moi maintenant connaissant bien qu'il y a telle période dans laquelle il y a carence dans la maison dès que j'ai les accotés c'est comme ça que moi je les appelle dès que j'ai les accotés en dehors du salaire je fais toujours un effort de venir et de me tendre la main et d'encourager ou de contribuer pour que les mois arrivent à la fin et là de mon côté ça me met en paix c'est parmi les secrets si la femme reçoit tout elle sait que c'est tout ce que mon mari a reçu de son boulot elle devient responsable elle doit gérer elle doit gérer la maison c'est parmi le secret qui va vraiment aider les bien-aimés mariés qui sont en train de refaire en parlant des difficultés les difficultés sont nombreuses mais la plus grande difficulté que moi j'ai connu dans ce couple dans mon mariage avec ma femme c'est au début quand nous avons commencé elle me faisait totalement confiance totalement 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 vous qui parlez anglais c'est à dire la confiance elle était là l'amour était là et tout et tout maintenant du fait que moi quand je parle à tout le monde je cherche à mettre tout le monde à l'aise il y a eu des appels qui venaient en tant qu'encadreur de plusieurs personnes il y a des défis qui appelaient parfois des heures tardives donc la confiance qu'elle m'a accordée pour que cette confiance soit soit renouvelée je suis passé par des moments très difficiles c'était pas facile pour qu'elle renouvelle cette confiance c'était pas facile c'est comme dans une activité monter c'est un peu difficile mais c'est passable vous pouvez vous débrouiller vous battre et vous monter mais pour garder cette stabilité là c'est la chose qui est vraiment difficile dans la vie pour dire que j'ai eu des difficultés pour renouveler encore cette confiance là c'était pas facile et jusqu'à un niveau un moment là j'ai compris que la confiance est arrivée elle était vraiment arrivée jusqu'à aujourd'hui je sens qu'il y a de l'équilibre il y a la confiance il y a cette stabilité dans cette confiance bon même mon téléphone dans mon téléphone il y a le mot de passe elle connait le mot de passe elle peut y entrer d'ailleurs aujourd'hui elle est partie nous acheter à boire avec mon téléphone elle connait même le mot de passe de mon compte Ertelman elle a eu tout le temps d'aller de fouiller le téléphone bon je demande à vos mariés de sanctifier aussi sanctifier vos téléphones pour éviter les problèmes merci pasteur je veux aussi une question comment vous étiez en train de se remonter des lois difficiles des tempéraments dans la maison des moments de incompréhension et vous évitez ça pour éviter ça bon pour éviter ça comment tu fais affronter ça moi de mon côté me connaissant bien je suis très colérique ça c'est ma nature déjà avant j'ai bégayé trop le fait là de bégayé bon c'est ma maman qui m'a aidé jusqu'à un moment que le bégaye m'a est parti bon comme on a toujours dit paris paris j'étais comme ça j'étais comme ça très colérique me connaissant bien si j'arrive je comprends que ma femme m'a déjà énervé le premier conseil de fermer ma bouche Je ne sais pas si c'est un bon conseil que je donne aussi Je ferme ma bouche Même aujourd'hui si je sens que je suis très en colère Je ferme ma bouche Je me discipline seulement comme ça Jusqu'à ce que je vais sentir que la colère s'est dissipée à mort A ce moment là, je vais l'appeler Pour lui dire non non, tu m'as énervé Voilà ça, 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 ça m'a énervé Et du fait qu'elle ait aussi une femme qui est trop humble Elle ne traîne pas et dit non non, papa Daniel pardonne-moi Moi je comprends que je t'ai énervé Pardonne-moi et tu ne verras plus jamais Répéter les forfaits que j'ai mis à commettre C'est comme ça que c'est la première chose C'est la deuxième chose Nous prions, le Seigneur nous soutient, c'est la prière La prière aussi c'est un élément qui nous permet de gérer notre tempérament Un moment tu sens que tu as énervé ton ami Un moment ton ami, ton collègue, ton partenaire ne sait pas s'exprimer Mais tu sens toi le Seigneur, tu te dis non non Même si tu pries, là tu as déjà mal fait Toi, et mon départ, non, va alors C'est comme ça que ça se passe Bon, avec moi Première chose c'est la prière Quand nous allons commencer à arranger Qu'il soit compréhensif Qu'il m'écoute Que je l'écoute aussi Seigneur soit au milieu de nous C'est la prière Deuxième chose Tel qu'il vient de le dire Comme il vient de le dire là Je suis la première vraiment Auparavant demander pardon Moi c'était difficile Moi si vraiment on me fait du mal Moi si on me fait du mal Parfois je faisais mes mains moins Je peux faire mes mains moins Sans parler à la personne Mais l'abondance de la prière Si tu as le Saint-Esprit Tu ne peux pas garder deux jours, trois jours la colère Je ne peux pas tolérer ça Pourquoi ? Parce que je ne saurais pas prier Si je me mets ces mains en prière La conscience me réproche Comment tu peux te mettre à prier ? Il faut d'abord arranger avec la personne Et puis tu te mets en prière C'est pourquoi là j'ai déjà changé Je ne suis plus la divine là Qui s'énervait pour pardonner C'est tout un problème Soit pour demander pardon C'était un problème pour moi Mais pour le moment J'ai déjà changé Même si c'est lui Que ce soit moi J'ai fait un effort Que je demande pardon Pour que Que Dieu soit au contrôle Que Dieu soit au milieu de nous Parce que Avec Dieu Là où il y a le désordre Le Saint-Esprit n'est pas là Là où il y a le désordre Même si vous priez Vous parlez en langue Pas les Saint-Esprit n'a pas Mais il faut être assez mal uni Quand vous priez Le Seigneur est déjà au milieu C'est un peu ça Je me disais ma dernière question C'est juste avant Pourquoi on a des dialogues Toutes pour toutes les autres Les gens Dialogue On est des amis Avec lui Mais il n'a pas la même chose Si on a un problème En tout cas dialogue Nos dialogue Il y a un problème Mon cause En tout cas Mais il y a ses amis Après ça C'est quoi C'est quoi Comme moi Je n'ai pas l'habitude De dormir les nuits Toutes mes nuits Et il ne faut pas L'autre Quelle 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 La personne Qui a sommeil Elle se réveille C'est quoi Je sais que Tu as trop sommeil Pardon Pourquoi Quelle Je C'est Donc je souhaite qu'on cause je la réveille, on s'assoit, on cause, on discute, on réfléchit et bon, c'est comme ça je suis le pasteur de beaucoup mais je sais que je suis fidèle à moi, à trois années c'est pourquoi je suis en prière parfois, je suis en prière et je suis en prière, on s'admise, on a des boulons dans les maïs la journée et il n'y aura pas le temps on commence quand même à placer des choses, là où il y a des erreurs on doit corriger comme erreur pour qu'on évolue encore bien Merci beaucoup je reste encore quelques questions pour atteindre deux ou trois et après les questions de salaire vous avez fait dans les présents pour élever ces enfants avec une belle éducation l'éducation chrétienne et même l'éducation scolaire les enfants ils craignent Dieu ils parlent très bien français ils sont polis ils sont humbles comment vous avez fait parmi toutes les questions que j'ai posé c'est ma plus grande question vous avez la parole pasteur maman pasteur merci pasteur les questions difficiles il demande des réflexions bon ce qui est vrai tout père ne donne que sa sémence que c'est qu'il a ce qu'il donne aux enfants tout parent ne donne que la sémence qu'il a il transmet ça à ses enfants déjà tous les caractères que vous venez de citer chez les enfants c'est c'est le caractère qu'ils voient d'abord entre nous chez nous les parents parce que si vous élevez les enfants vos parents vous élevez les enfants dans votre famille mais à un moment encore ils vous voient vos parents en train d'insulter sachez que vous communiquez directement cela à vos enfants pour les enfants ils finiront par comprendre que non vu que papa insulte maman vu que maman aussi insulte papa donc c'est normal aussi insulter nous aussi nous pouvons insulter déjà mes enfants n'insultent pas même s'il arrive que par hasard j'entends une insulte dans une bouche de mes enfants j'appelle cet enfant je tape très fort parce que la bible nous dit qu'à l'enfant il faut inculquer quand on parle on prend ces verbes là inculquer c'est à dire mettre avec force moi mes enfants je tape parce que moi même leur papa j'ai grandi et la discipline que j'ai aujourd'hui c'est la discipline de mon papa c'est le fouet de mon papa je suis la personne je le dis toujours je suis la personne la plus fouetté par mon papa Roger Bondo et à son âme c'est un papa que j'ai compris après son départ quand il était parti c'est alors que j'ai compris pourquoi il me fouetté parce qu'il voulait me voir grand il voulait me voir champion il voulait me voir responsable mais il avait déjà compris que la chose qui pouvait m'aider à être responsable c'était le fouet c'est pourquoi mes enfants aussi un je fouette même l'enfant qui a deux ans si je sens qu'il y a un ça ne va pas je l'appelle je fais les deux doigts comme ça je tape à la joue même l'enfant d'une année là si je vois qu'ici ça ne va pas j'appelle je tape j'ai montré ma colère face à son comportement ça ne signifie pas que quand un père tape son enfant il n'aime pas ses enfants non 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 déjà au départ quand mon papa m'a fouetté trop il y a un moment je me disais je me disais moi même je me disais c'est aujourd'hui quand j'ai grandi alors que j'ai compris que mon papa m'aimait il voulait de bien pour moi ça c'est un des deux l'éducation religieuse ou scolaire d'abord scolaire parce que toujours mon papa m'a dit les plus grands cadeaux les plus grands cadeaux qu'on peut donner à son enfant c'est une très bonne scolarisation parce que en tant que parent il faut éviter que l'enfant puisse vous accuser faussement que l'enfant puisse vous dire oh moi si ma vie est comme ça c'est parce que mon papa n'a pas payé pour moi le minerval ou c'est parce que mon papa a privilégié d'abord la scolarisation des garçons pour lui c'était les garçons qui devraient être des responsables qui pouvaient gérer la famille déjà ça c'est une leçon moi tous mes enfants tous les enfants tous les enfants tous les enfants tous les enfants ils étudient parfois il y a même ceux là qui se réveillent ils se sentent qu'ils sont malades ou ils se sentent qu'il est malade ils disent papa je suis malade et réellement quand l'enfant dit qu'il est malade là je comprends il reste mais au cas contre maman donne les médicaments ils partent à l'école et gloire au seigneur jésus ils ont l'amour de leur école ils ont l'amour des études et je veux dire au seigneur parce que eux tous ils ont réussi ils ont réussi tous voilà à part ça c'est l'éducation religieuse ou chrétienne bon déjà nous parents on est chrétiens on communique ce qu'on a déjà dans la famille je leur parle chaque jour vous êtes en difficulté il y a il y a un dieu au ciel qui répond à toutes les difficultés eux prient même pour nous des fois ils ont déjà compris que la seule solution dans la vie c'est la vie ça veut dire les enfants imitent ce qu'ils voient chez nous et nous amenons nos enfants dans cette atmosphère là eux-mêmes en tant qu'enfants ils peuvent faire deux heures de prière eux-mêmes enfermés dans la chambre dans notre chambre en train de prier voilà un peu pasteur j'ai beaucoup parlé j'ai une dernière question les pasteurs vont répondre mais ça concerne beaucoup plus maman je sais que c'est un peu pasteur dans les 13 ans comment vous faites pour bien gérer votre mystère c'est tout maman comment vous faites pour accompagner papa dans son glorieux ministère il a un et la grand sagesse il a un homme de paroles et un homme d'inspiration comment vous faites pour la compagnie et papa comment vous avez fait pour garder la même prochaine maman Premièrement, pasteur, pour accompagner les pasteurs d'Amen, mesdames soutenirakassana spirituellement, surtout Moumaoum d'Isana, pour qu'ils montent encore. Et moi, je suis accompagnée par exemple, il doit aller prêcher quelque part. Et moi, je suis disponible. Même si... Là, j'ai son chose. Elle, je ne dépends pas de sa disponibilité. Si je veux aller prêcher quelque part, je lui impose. Parfois, je lui dis que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'aller où. L'avantage avec moi, c'est quoi ? Tous mes programmes, je les lui donne en avance. J'ai dit, voilà, telle date, une semaine avant, trois jours avant, j'ai dit telle date, je serai à tel endroit. Moi, j'ai besoin de ta présence. Là, déjà, elle se porte garante d'être la première personne à intercéder pour moi. Elle intercède, et ce jour-là, elle se prépare, elle sait que moi, je n'aime pas le retard, je suis ponctuel. La ponctualité, ça, c'est moi. Il est, mes frères congolais disent que ça, il y a pas, 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 il y a pas. Il y a pas, 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 il J'aime beaucoup chanter, il sait que je n'aime pas m'absenter, mais j'ai toujours signalé aussi si on a répétition au culte, je signale aussi à la chorale que tel programme que nous sommes compréhensifs, nous sommes bien accompagnés par le pasteur Daniel, surtout spirituellement comme prière, j'ai toujours prié pour lui, pour qu'il monte encore. Le plus grand secret aussi c'est la discipline, et la discipline par rapport au temps, et il faut être quelqu'un qui écoute beaucoup plus Dieu, et si on essaie de regarder mon parcours, mon passage, j'ai fait tout selon le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, le Seigneur te met quelque chose à cœur, tu sens seulement que là tu as une chaleur en toi, et tu sens qu'il faut que ça s'exécute, et je me fixe une discipline de faire en sorte que la chose que j'ai puisse s'exécuter. D'ailleurs en passant je me dis, si à l'âge de mes 26 ans, moi j'avais pris la décision de me marier à 25 ans, s'il est arrivé que je me marie à 26 ans, c'est parce que j'ai connu beaucoup de problèmes, et il fallait que ça se passe tel que ça s'est passé. Si je ne m'étais pas marié à mes 26 ans, aujourd'hui j'allais rencontrer des difficultés à me marier aujourd'hui, parce que les mariages aujourd'hui, ce sont des vrais tapages, tu n'as pas de moyens, tu ne vas pas te marier, vu le peu de moyens que le Seigneur m'a donné, je ne pense pas que je puisse me marier aujourd'hui, il fallait seulement que je me marie à cette date-là, le 10 juillet 2020. Voilà, il faut tout faire dans le plan de Dieu, il faut toujours écouter le Seigneur, il faut toujours écouter le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous dit par rapport à ce que vous faites, ce sont des choses qui me permettent d'avancer dans mon ministère, écouter Dieu, écouter sa femme aussi, éviter des conflits en couple à tout moment, parce que ça vous éloigne du Seigneur, et aussi la crainte du Seigneur, telle que le pasteur Patrick lui-même l'a dit, c'est la crainte du Seigneur qui nous permet aussi d'avancer, parce que si tu crées le Seigneur, quel que soit le temps que tu peux mettre en prière, le Seigneur va toujours exercer, que tu mettes une minute, que tu mettes 30 minutes, que tu mettes 2 heures, tout ton temps de prière sera écouté par le Seigneur, et aussi la foi, moi j'accompagne tout ce que je fais par la foi, je me dis, c'est un don que le Seigneur me donne, la foi, quand je me dis, je dois faire certainement, pas qu'à cause de la foi, que Dieu vous bénisse pastor, merci, parce que que Dieu vous bénisse aussi, je vois que nous sommes arrivés à la fin, mais je ne vais pas finir sans vous poser cette dernière question, que vous allez répondre peut-être dans quelques temps, que Dieu et Maman, et je sais que vous vous êtes mariés un peu, pas tôt, mais vous êtes mariés un peu longtemps, par rapport à l'époque où vous étiez mariés aujourd'hui, comment vous voyez le mariage, la qualité du mariage que vous vous avez connue, et le mariage, la qualité du mariage que nous voyons aujourd'hui avec les jeunes qui se passent dans le monde, quelle est la différence, quelles sont les choses que vous pouvez corriger et modifier, merci, bon, actuellement, je sens que les gens se marient par compétition, hein, oh, parce que j'ai vu les pasteurs, les pasteurs Patrick qui s'est mariés comme ça, comme ça, moi aussi, je dois faire ça, 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 c'est, au fait ça, le mariage, c'est, je ne sais pas comment, comment bien expliquer, je ne sais pas si, si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, bon, à l'époque, notre mariage qu'on a eu à faire, c'était un grand mariage, selon l'époque, mais si on prenait cette époque-là, de ce mariage-là, on essaie de les mettre ensemble, on va finir par dire comme ce que la petite fille-là avait dit, oh yo, na oh yo, éco-canité, pour dire qu'à l'époque, regardez notre avivant, regardez les costumes, à l'époque, à l'époque, à l'époque officielle, mon Bashi, on avait un homme qui nous a bien, c'était Fidèle Betta-Beta, Fidèle Betta-Beta qui nous a bien, et les costumes qu'on mettait, il n'y avait pas de surtaille, non, non, c'est, le problème, c'est le costume, moi j'appelle ça aujourd'hui le costume des évangélistes, en fait, on voit le tout, il est calé, le gravat, il est calé, et c'est tout, or, essayez de prendre mon habillement-là, le costume-là, donnez ça au frère Fennelon qui veut se marier, frère Fennelon, costume, yo, et voilà, donnez-vous ta faille en mariage, à ce temps-là, ça c'est une malédiction, tu veux me maudire ou quoi ? Hé, pasteur, vous me donnez ce costume ici pour me mettre, vous voulez me maudire ou quoi ? Bon, en fait, chaque dent a aussi ses caractéristiques, et il n'y avait pas aussi de make-up, hein ? Ah, voilà, à l'époque, il n'y avait pas trop de make-up, c'est la poudrelle, un peu de Fennelon, hein ? La poudrelle, c'est pour, si vous voyez ma photo-là, il n'y avait pas de make-up. Très naturel qu'elle était, mais toujours jolie. Mais actuellement, il ne faut pas faire tes caractéristiquesACE Il ne faut pas changer pour tes caractéristiques, faudre un peu faire, lässt faire des sciences d'ac geriements, faudrait pas faire des préwo Biètes pour en repaper ma Güem Actuellement, c'est compliqué. Le mariage est devenu trop luxueux, si on peut dire ça. Si tu as un budget de 1000$, tu ne vas pas te marier. Si tu as un budget de 2000$, tu ne vas pas te marier. Au moins, de 3500$, quand tu sais pas, on lui a mis 300$. privé de la SNCC. Et aussi, j'avais des personnes qui m'ont soutenu. Je souhaite qu'avec l'autorisation du pasteur Patrick, que je me souvienne un peu de quelques personnes qui m'ont soutenu pour l'organisation du mariage. Donc, vous voulez vous marier, cherchez des bonnes personnes. Et aussi les parrains. Ne cherchez pas les parrains parce qu'ils ont l'argent. Tu peux cibler les parrains qui ont l'argent. Mais les couples parrains ne dorment plus ou pas ensemble. Mais c'est les parrains que vous avez choisis en tant que père pour vous conseiller. Vous finirez aussi. Ils vont vous contaminer. Voilà. D'abord, les couples parrains que j'avais. J'avais les couples parrains au mariage civil. C'est les couples Ndjondjo. Papa chérif Ndjondjo. J'ai béni cet homme-là. Il m'a soutenu financièrement, matériellement. Avec beaucoup de ses conseils. Même les jours qu'on allait à la commune, je lui ai dit que je sens que j'ai peur. J'ai commencé quelque chose. Je me disais que c'était petit, mais je sens que c'est clair. Il m'a encouragé. Il a dit, c'est c'est Dieu pour combien ? Il lui a parlé toujours en soi. Je lui ai dit, Daniel, Dieu pour combien ? Je te dis. Et comme c'est quelqu'un qui parle un peu avec beaucoup trop de douceur, j'ai béni cet couple-là. Ils m'avaient soutenu. J'ai béni ma belle-mère, Makala Sakiba. Et le Seigneur te bénisse et te garde encore plus. Cette femme-là, c'est une femme. Elle est veuve. Mais quand elle s'élève face à une situation, si elle se dit, il m'a pas qu'elle fasse, elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée. Jusqu'aujourd'hui, elle continue toujours à m'accompagner. J'ai béni mon papa a fait à son âme. Papa m'a envoyé quitter. M'a retourné. Si je résiste aujourd'hui dans les 13 ans de mon mariage, c'est parce que cet homme m'a donné les conseils. Beaucoup de jeunes gens se marient aujourd'hui, surtout les hommes. Ils se marient sans toutefois passer par les conseils. On conseille beaucoup plus la femme. Mais on laisse les hommes. Mais moi, je suis passé par une école de conseils. C'est papa-là m'a conseillé. Pendant tout mon temps que j'ai eu à passer avec lui, il suffisait seulement que je passais au salon avec lui, il avait toujours quelque chose à me communiquer, quelque chose à me dire. Ce papa m'a conseillé. J'ai eu l'expérience grâce à ce papa-là, un conseil de ce papa que Dieu me bénisse. J'ai béni ma belle-sœur, Mijou Namirei Lungwe. Cette femme m'a fait du bien. Imaginez ce jour-là, toutes les cérémonies communes, soirées. Il n'y a qu'une seule étape que j'avais aimée, c'est quand il avait invité un garçon qui dansait, qui remettait les couteaux. Quand j'ai vu ces garçons danser, je me suis dit, waouh. C'est là que j'ai souri. J'étais toujours sérieux. Toujours sérieux. C'est là que je me suis, j'ai vu la joie ressortir au monde. Tout ça, c'est la créativité de cette femme quand elle travaille encore chez la gâte, que le Seigneur la soutienne partout qu'elle est, et que Dieu exauce ses prières. J'ai béni tous mes beaux-frères. Mes beaux-frères sont toujours là pour m'encourager. Mes beaux-frères Radio Tanzagne, mes belles-sœurs, elles me donnent beaucoup de respect, elles me soutiennent, elles m'accompagnent et le Seigneur les soutient. sauf si tu as d'autres personnes qui sont possibles. Les couples parrains, Candide, Longounia. Oui. Tu as tout dit. Qui est-ce que j'ai dit? Ma grande-sœur Rebecca Ngamala, Longounia. Papa Elie. Moi, j'ai béni mes beaux-frères. Je les aime beaucoup. Après mon mariage, tout est-ce qu'il m'a dit. Elle me fait du bien. Penelon, Picolé, Reik, j'aime beaucoup. Je me suis très très amoureux. Je me suis très amoureux. Je m'appelle Asana en tout cas. Je n'ai pas ma mère. Tu n'as pas dit que c'est bien. Je me suis très amoureux. Je me suis très amoureux, le mariage à l'église catholique avec les pasteurs et non c'est monsieur l'abbé Gaspard c'est lui qui a béni notre mariage après le mariage j'étais chez les pentecôtistes mais vu qu'il fallait que j'aimais une femme que je la retire de l'église catholique je me suis plié au caprice de l'église catholique je me suis plié au caprice de l'église catholique parce que nous voulons vous laisser aussi le temps de vous détendre de faire autre chose mais nous accordons peut-être les derniers mots est-ce que vous allez dans une minute maman aussi une minute est-ce que vous allez vous conseiller à ce région de 2 ans de 3 ans de 4 ans de 5 ans de 6 ans pour atteindre ce que vous avez vous êtes toujours beau toujours belle toujours amoureux de 4 ans 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 de 5 ans les conseils que je vais donner dans les couples il faut avoir la patience la tolérance et n'oubliez pas surtout la prière parce que prière il faut arranger les bibliothé pourquoi j'ai parlé de la prière il faut être très spirituel et dans le couple aussi c'est les dialogues pour savoir dialoguer il y a un problème c'est pardonner c'est comprendre la soumission c'est tout ce que je peux dire en gros merci ouvrez vos coeurs discutez librement ouvertement vous parlez entre vous vous souhaitez atteindre 13 ans il y a une maman qui m'a dit aujourd'hui elle est dans la 27e année de leur mariage j'ai reposé quand il m'a souhaité elle a dit vous vous avez presque la moitié j'ai dit maman qui est une gamme mais elle coûte parce que 13 ans elle a 27 ans elle dit papa jusqu'à la gare c'est arrangé voilà un peu ça elle dit c'est comprendre c'est supporter vous êtes déjà ensemble c'est c'est jusqu'à la gare parce que daniel nous vous remercions et joyeux joyeux anniversaire des présents voilà merci merci que dieu vous bénisse aussi abondamment que dieu vous bénisse vous qui allez suivre si vous sentez que c'est important que vous puissiez partager aussi avocat à vos contacts n'hésitez pas si vous avez besoin des parrains merci à vous merci à vous